Générique ... Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle du travail qui est un point de contact intergénérationnel, l'unique d'ailleurs point de contact, et on va en parler avec Yann Lamier, il est délégué général de l'association des petits frères des pauvres, avec une étude passionnante justement sur cette relation intergénérationnelle et cette relation au travail. Le cercle RH, on parle de la loi immigration, alors elle est débattue au Sénat et vous suivez ce sujet, c'est un débat à la fois économique et politique avec un article 3 qui est devenu l'article 4 bis, avec cet enjeu, faut-il régulariser des sans-papiers justement pour répondre à cette pénurie de main-d'oeuvre dans les secteurs sous tension, on en parlera avec nos invités qui sont à la tête de fédérations professionnelles de secteurs sous tension. Et puis on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, pourquoi les cadres ne croient pas en leur talent ? On fera le point avec Jean Prallon qui sort une étude passionnante, professeur en ressources humaines à l'EM Normandie. C'est d'abord et surtout les diplômes d'adeur qui donnent l'impression qu'on a du talent, on y reviendra et on en parlera longuement avec lui à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. – Bien dans son job, on parle du travail sous un angle assez intéressant et d'ailleurs jamais encore traité depuis qu'on fait cette émission. On en parle avec Yann Lannier. Bonjour Yann. – Bonjour. – Vous êtes le délégué général de l'association des petits frères des pauvres et on se dit, tiens, on va parler travail avec une étude qui est sortie fin septembre justement sur l'intergénérationnel. D'abord, un petit mot quand même sur les petits frères des pauvres et sur l'esprit de votre association. – Les petits frères des pauvres existent depuis 1946 et le cœur de l'action des petits frères des pauvres, c'est la lutte contre l'isolement social et l'isolement social des personnes âgées. Dans notre pays, plus de 2,5 millions de personnes vivent l'isolement social. L'isolement, c'est différent de la solitude, même si avec le travail, on voit et notamment avec le télétravail qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent se fabriquer dès le travail. Mais dans ce rapport, et nous avons souhaité consacrer du temps justement à cette question du lien entre les générations, parce que nous pensons que l'entreprise, le moment du travail, c'est aussi un moment où on peut développer sa capacité à lutter contre l'isolement social de tous, mais notamment des aînés. – Alors, qu'on soit précis pour ceux qui vont aller se jeter sur cette étude ou la revoir ou la relire, l'étude, ce n'est pas une étude sur le travail, c'est une étude sur l'intergénérationnel, c'est comment on réussit à se rencontrer. En fait, l'axe clé, le pilier fort, c'est que l'espace où on se rencontre, c'est quand même et avant tout et toujours l'espace de travail. – Alors, les petits frères des pauvres sortent un rapport tous les ans, le 1er octobre, à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, un baromètre de l'isolement social tous les 4 ans et puis des rapports interstitiels qui traitent de thématiques. Cette année, c'était le lien entre les générations qui nous intéressait. On pensait qu'il y avait des choses à aller chercher de ce côté-là. Qu'est-ce que nous dit ce rapport ? Il nous dit qu'on se voit moins, que les générations ont de moins en moins de points de contact entre elles. Et parmi les points de contact qu'on a identifiés en dehors de la famille, celui qui arrive en tête, en top, c'est l'entreprise, c'est le lieu de travail. Et on s'est dit, tiens, ça c'est intéressant à valoriser parce qu'on dit plein de choses sur l'entreprise, on dit plein de choses sur le travail, mais la coopération entre les générations et le fait que le travail en soit un creuset, ce n'est pas quelque chose qu'on aborde souvent. – Ce chiffre, 78%, c'est la proportion des actifs de 60 ans ou plus qui côtoient des personnes plus jeunes au travail. Juste, ça nous renvoie quand même, parce que l'étude nous renvoie aussi à ce très long rande de manifestations sur la loi travail et donc sur les retraites, 62-64, les personnes dont vous parlez, c'est les personnes qui, elles aussi, vont devoir travailler plus longtemps. Enfin, cette question-là, elle est posée quand même. – Bien sûr, elle est posée. Alors, on a également, nous, pris des positions sur la question des retraites puisque le débat s'était invité fortement dans notre pays au premier semestre l'année dernière et dans les préconisations que nous faisons, une fois qu'on a fait ce constat-là, c'était surtout d'envoyer un message sur la nécessité d'avoir des politiques d'accompagnement des seniors dans l'entreprise beaucoup plus fortes que celles qu'on peut avoir aujourd'hui. pour à la fois les seniors qui sont dans l'entreprise, mais pour aussi se rappeler que par rapport au chiffre de la moyenne européenne, le taux d'emploi des seniors en France est 6 points en dessous. – Il a progressé, il faut le dire, mais il est en dessous de la moyenne européenne. – On est encore largement en dessous de la moyenne européenne et l'accompagnement des seniors dans l'entreprise, y compris ceux qui vont devoir travailler plus, plus longtemps dans l'entreprise, c'est aussi quelque chose auprès des directions, auprès des services RH sur lesquels il y a du travail à faire. – Sur l'intergénérationnel, il y a un vrai débat parce qu'on parle d'intergénérationnel, c'est l'aspect positif du sujet, puis il y a aussi le choc des générations, c'est-à-dire cette génération Z qui vient avec son téléphone et son doigt qui scroll, et puis des seniors, on est seniors à partir de 50 ans à peu près, selon l'INSEE, qui ne se parlent pas. Vous, vous dites un peu l'inverse, vous dites quand même, on se rencontre, c'est-à-dire on se parle, on échange, ça va un peu à l'encontre des clichés, des idées reçues sur le sujet. – Vous avez au moins trois générations qui coexistent aujourd'hui globalement dans le travail et qui font plus que coexister, cohabiter, qui au quotidien coopèrent. Et ça, je trouve qu'on ne le met pas assez en avant. – Jamais ? – Je crois beaucoup que les gens, les personnes, quelle que soit la génération à laquelle ils appartiennent, alors en plus, les générations ont fait un peu des caricatures faciles autour de cela. – Je pense. Le seigneur pas connecté, le jeune hyper connecté. – J'ai été assez marqué, moi, par la campagne de l'APEC, je crois, il y a quelques semaines sur les périmés dans le dos. J'ai l'impression, mais ça n'est qu'une impression, je ne suis pas un spécialiste du travail, que les seniors dans le travail aujourd'hui se voient à nouveau considérés, puisqu'on arrive aussi à des niveaux d'emploi où les employeurs commencent à regarder avec de plus en plus d'intérêt les profils seniors, mais sont de plus – Pas le choix, j'ai envie de dire. – Oui, et puis je sens qu'il y a aussi une vraie nécessité d'équilibrer générationnellement son entreprise. En discutant beaucoup avec des chefs d'entreprise, on sent cela, et ce n'est pas qu'une question de hiérarchie, c'est une question d'équilibre global de l'entreprise également. – Merci Yann Lagné de nous avoir rendu visite avec cette étude, www.petitsfrèresdespauvres.fr, allez voir, parce que l'étude est beaucoup plus large et beaucoup plus complète. – Vous découvrirez aussi les initiatives de l'association des petits frères des pauvres, vous faites plein de choses, et notamment avec des entreprises, il faut quand même le préciser. – Merci Yann Lagné d'être venu nous rendre visite, délégué général de l'association des petits frères des pauvres. Vous étiez venu avec une revue, c'est le rapport ? – C'est le rapport. – Montrez-le-nous, tiens, pendant que nous y sommes. – C'est le rapport. – Voilà, sur l'isolement des personnes âgées et les liens entre générations, il est sur internet www.petitsfrèresdespauvres.fr et en papier entre vos mains. Merci de nous avoir rendu visite. La suite de notre programme, c'est le Cercle RH. Alors on parle d'un sujet qui est au cœur de l'actualité, cette fameuse loi immigration débattue au Sénat avec l'article 3 qui a cristallisé beaucoup de tensions, devenu l'article 4 bis avec un vrai sujet. Est-ce qu'il faut régulariser des sans-papiers pour permettre de régler peut-être la question des secteurs sous tension ? On en parle avec nos invités, c'est le Cercle RH. Le Cercle RH, le débat de Smart Job pour parler d'un sujet qui est au cœur de l'actualité, vous le suivez, cette fameuse loi immigration débattue au Sénat avec le fameux article 3 qui n'est plus l'article 3 mais l'article 4 bis. Je vous le dirai tout à l'heure, cet article 4 bis avec des restrictions, des volontés de contrôle plus importantes de ces personnes sans-papiers de manière à vérifier qu'elles sont parfaitement en règle avec les valeurs de la République, avec la langue, pour leur permettre d'accéder à des secteurs en tension. Puis il y a un débat aussi venu de la gauche qui explique que cette loi va favoriser, je mets des guillemets évidemment, forme d'esclavage des salariés, d'une population sous-payée qu'on va donc exploiter puisque c'est l'argument porté aujourd'hui par les élus de gauche. On a des acteurs de terrain, représentants de fédérations de deux secteurs sous tension parce qu'il y a les JO qui vont approcher et des secteurs de l'aide à la personne. Brice Alzon, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Président de la FESP, la Fédération des entreprises de services à la personne, qui est la fédération leader. 3 600 membres sont membres de votre fédération, c'est pas rien, et c'est 1,5 million de salariés dans ce secteur qui va quoi ? De l'aide à domicile, des nounous, des crèches, c'est tout ce secteur. C'est un secteur extrêmement large, ça représente 26 métiers, tous les métiers de la vie quotidienne, le ménage, le jardinage, etc. Les métiers de la petite enfance, les crèches, micro-crèches, jusqu'aux seniors, aux résidences seniors et toute la partie maintien à domicile et l'aide aux personnes âgées. C'est un très gros secteur. Je précise que vous avez un parcours de vie assez incroyable, on n'aura pas le temps d'en parler, mais vous êtes aussi entrepreneur et vous avez, parce que vous êtes membre de cette fédération, aussi une entreprise autour de l'aide à la personne dans un parcours assez incroyable. Avec nous, Pierre Brajeux. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes le PDG de Toran France et président délégué de la Fédération française de la sécurité privée. On vous invite aussi parce qu'on se dit qu'après tout, cet article 4 bis, article 3, dans un contexte de tension de recrutement du personnel de sécurité pour les JO, peut peut-être, et vous nous répondrez, vous aider. Tous les deux, en tant que professionnels, acteurs du métier, vous l'attendez cette loi immigration ? Vous l'attendez cette validation de l'article 4 bis ou pas ? Alors effectivement, mais l'article 3 est mort, vive l'article 4 bis. C'est une loi que l'on attend fortement dans les services à la personne. Les services à la personne aujourd'hui, cinquième secteur marchand en France, 1,5 million d'emplois comme vous l'avez dit tout à l'heure. On va arriver sur le choc et démographique très rapidement dès 2028 et on va avoir besoin d'un million de personnes supplémentaires. Et vous avez déjà besoin aujourd'hui, il y a des crèches qui ferment, faute de personnel. Exactement. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a besoin de 150 000 personnes supplémentaires, en gros 60 000 personnes en crèche. On a besoin de 150 000 berceaux non couverts et des familles attendent à la maison de faute de crèche. Un mot, et je donne la parole à Pierre Brageux, parce que le débat posé par l'article 3, 4 bis, c'est le fait de régulariser des personnes sans papier, en situation irrégulière, pour leur donner un accès à des secteurs sous tension et on reviendra évidemment sur toutes les restrictions et les contrôles voulus par les sénateurs. Mais c'est ça le sujet, c'est de permettre à des personnes qui, globalement, rêvent ou sont déjà employées d'avoir un statut. C'est bien ça le sujet. Exactement. C'est l'article 3 initialement, et de dire voilà, il y a dans des organisations, restauration, donc bâtiment, potentiellement tous les services à la personne et sécurité, des personnes qui seraient en situation illégale, avec deux types de situations illégales, soit ceux sur des employeurs frauduleux, C'est ça. soit ceux d'employeurs qui n'auraient pas contrôlé la reconduction, mais du titre de séjour, ou ceux qui auraient échangé leur nom, et donc il y aurait quelqu'un d'autre qui physiquement travaillerait à la place. C'est ça. Et on le voit aussi d'ailleurs sur les livreurs Uber, avec des deals de cartes, des achats de cartes. Pierre Brajeux, le domaine de la sécurité, il est sous tension. Alors, votre secteur est sous tension, mais le vôtre, il est aussi, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, pour les JO, on est encore loin du compte. Vous êtes en train de recruter pied au plancher. Est-ce que vous l'attendez, cet article, ou est-ce que par les règles et le système très réglementé de votre profession, vous dites, nous, ça ne nous concerne pas trop ? Absolument. Nous, on ne l'attend pas. Pour une raison simple, c'est qu'on est non concerné. La sécurité privée étant une activité réglementée, nous, notre ministère de tutelle, c'est le ministère de l'Intérieur, et donc, par définition, les contraintes qui sont tout à fait légitimes qu'on a à l'entrée dans notre métier, font que de toute façon, article 3, 4 bis ou que sais-je, ça ne changera strictement rien. Par contre, effectivement, on est un secteur en tension, puisque, au moment où nous parlons, il y a à peu près 175 000 agents de sécurité privés en activité dans ce pays, et on considère au niveau de la branche, je parle au niveau de surveillance humaine, qu'il nous en manque 20 000 pour tourner en rythme de croisière, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Hors JO, hein ? Hors JO, c'est-à-dire qu'on est pour l'instant à moins 20 000, et pour les JO, il faudra passer à plus 25 000. Donc, très honnêtement, on est effectivement un secteur en tension. La problématique du recrutement, on n'est pas le seul. Et, par contre, moi, ce qui me dérange un tout petit peu dans cette thématique des métiers en tension et de la régularisation, c'est que je demande simplement ce qu'on entend par métier en tension, parce que je suis très gêné, parce que ça fait très bien la formule fait mouche, mais en attendant, c'est quoi métier en tension ? Il y avait une liste, vous avez vu, il y avait une liste qui a été réécrite. On va nous créer, très probablement, effectivement, un haut conseil aux métiers en tension, ou un conseil supérieur des métiers en tension. Un comité théodule, quoi. Un de plus, mais c'est vrai qu'on en manquait, parce que le même métier, à 300 km de distance, dans un bassin d'emploi, il n'est pas en tension, et à 300 km de là, il est en tension, si vous voulez. Et puis, vous avez des questions de tension structurelles et d'autres qui sont beaucoup plus conjoncturelles. Donc, je méfie de cette notion de méfier en tension, parce qu'il y a plein de secteurs qui le sont. Et en plus, cette régularisation ne réglera absolument pas un bon paquet de problèmes. Un mot, quand même, parce que pour pouvoir mettre le pied dans la sécurité, il y a des règles précises, vous êtes réglementé, je ne parle même pas des débats des ports d'armes, juste le fait de rentrer, c'est quand même 5 ans pour les personnes. Absolument, c'est pour ça qu'on est non concerné, c'est 5 ans de séjour régulier sur le territoire national. Donc, déjà, on est... Et un casier judiciaire vierge, j'en ai d'accord. Bien évidemment, mais ça, a priori, on peut espérer que certains sont... Voilà, la maîtrise de la langue française. Bref, on a tout un tas de contraintes à l'entrée qui font que, pour nous, la régularisation, dans ce qui concerne la surveillance humaine, n'aura aucun impact et ça ne changera rien pour nous. Brice Salzon, il suffit d'avoir poussé la porte d'un EHPAD ou de centres pour des personnes âgées, voire même des crèches, pour découvrir la sociologie, le profil de ces femmes, de ces hommes qui, il faut le dire, sont très engagés, pour la plupart, dans leur métier. Comment on fait, là ? Parce qu'il y a un débat sous-jacent à cet article 4 bis, c'est pourquoi votre secteur n'attire pas. Est-ce que c'est un problème de salaire ? Est-ce que c'est un problème d'attractivité ? Et pourquoi, aujourd'hui, certains employeurs sont obligés de faire appel à des personnes sans papier ? Alors, peut-être deux choses. Premièrement, effectivement, la population dont vous faites écho était dans nos métiers, était du domicile, est une population, principalement, en Ile-de-France, mais pas que, issue de l'immigration. Mais c'est une population qui est en titre de séjour. On n'est pas sur l'article 3. Aujourd'hui, dans toutes nos entreprises de service à la personne... Titres provisoires, on est d'accord. Provisoires. Mais dans toutes nos entreprises de service à la personne, nous avons des responsables d'agence qui contrôlent, évidemment, les titres de séjour à des personnes. Il peut se poser des questions sur le particulier employeur, parce que ça peut être des particuliers qui ne savent pas trop les mécanismes de la loi. Pas résolu quand même avec le reste à charge, quand même, non ? Parce que vous l'évoquiez, avec cette nouvelle règle qui permet à l'employeur d'avoir moins de dépenses à la source, et vous dites vous-même, pourquoi utiliser une personne au noir alors qu'elle a un système fiscal qui est plus avantageux ? Ça a dû régler un certain nombre de sujets, ça. Alors, effectivement, l'esprit même de la loi Borloo et l'esprit même des services à la personne, c'est d'avoir une défiscalisation, un crédit d'impôt, qui fait qu'il est plus avantageux aujourd'hui d'avoir une personne déclarée, encore plus grâce au système et de l'avance immédiate, d'ailleurs, qui a lieu depuis l'année dernière, que d'utiliser une personne non déclarée. Qu'on y voit clair, il y a effectivement le débat des titres de séjour vérifiés par l'ensemble de votre filière des 36 000 membres de cette fédération, mais en quoi, finalement, cette question vous concerne ? Ça va permettre quoi ? Là, de créer un appel d'air et de pouvoir mieux recruter ? Parce que c'est ça, le sujet ? Alors, nous, effectivement, comme ce que vous nous demandiez sur votre question précédente, c'est qu'on a un vrai souci d'attractivité sur nos métiers. Donc, il faut aller chercher des personnes. Effectivement, nous, on privilégie, évidemment, sur le territoire français. Donc, on travaille énormément sur l'attractivité, sur les centres de formation pour faire revenir des personnes sur les métiers du domicile au général. Et on aimerait ouvrir le débat sur une immigration contrôlée, sur ces métiers en tension, et de faire en sorte qu'il puisse y avoir des personnes qui seraient un peu moins allophones. Mais ça, on en reparlera aussi peut-être par rapport à l'article 2, qui est un sujet qui nous préoccupe énormément. Et de former ces personnes sur ces métiers du domicile, quitte à presque qu'ils retournent dans leur pays pour pouvoir exercer leur profession. Je précise quand même que l'article 3 redevenu article 4, c'était lié au circulaire VALS de 2012 parce que tout ça renvoie au circulaire de VALS. Et on se souvient de Nicolas Sarkozy qui parlait d'une immigration choisie. Ce débat est vieux comme le monde. Est-ce qu'il vous ulcère sur le plan, je dirais, du débat politique que j'évoquais tant par les arguments de la gauche, qui est de dire qu'on va utiliser une main-d'oeuvre pas chère à bon marché, que le débat posé par le RN qui dit, mais attendez, on est en train de créer un appel d'air pour l'immigration. Quand on regarde réellement la réalité des entreprises, non ? Enfin, je vous vois levé les yeux au ciel. Vous avez tout à fait raison. C'est là où parfois le monde économique est un peu gêné aux entournures et hésite à communiquer. Pourquoi ? Parce que c'est un débat éminemment politique. Et sur le plan économique, je ne suis pas persuadé que l'article 3 ou 4 bis changera grand-chose parce qu'on est en train de parler de régularisation de combien de personnes ? Accessoirement, dire que ça va déverrouiller les problèmes de recrutement que vous rencontrez, je suis navré, mais les gens qu'on va régulariser sont déjà en activité. D'une certaine façon, ça ne changera pas grand-chose à l'équilibre économique. Mais moi, j'ai un problème. Si on prend un tout petit peu de recul sur ces sujets-là et qu'on reste sur une vision plutôt économique, moi, la seule question que je me pose, c'est quand on est dans un pays où on est avec un taux de chômage qui est entre 7 et 8 % et qu'on nous explique avec satisfaction qu'on est quasiment aux frontières du plein emploi, il va falloir que je ressorte mes cours d'économie de ma lointaine jeunesse parce que ce n'est pas le référentiel que j'avais en tête. C'était plutôt entre 3 et 4 qu'on était au plein emploi. Voire 5. Soyez généreux, c'était plutôt 5. Pourquoi on a de telles difficultés de recrutement avec un taux de chômage qui est encore à 7-8 % ? Et là, il y a un vrai sujet. Et là, il n'y a pas que les travailleurs étrangers qui sont concernés. Je pense qu'il y a aussi un système global qui est peut-être à repenser. Et je ne voudrais pas que cet article 3 soit simplement, je ne dirais pas une illusion, mais que ça attire l'attention alors que le vrai problème de fonds est peut-être ailleurs. Brice Alzon, pour qu'on y voit bien clair dans votre secteur, parce que c'est un secteur qui intéresse des millions de Français. Non seulement on fait vivre un million et demi de personnes, mais intéresse des familles entières. Où est-ce que je mets mon enfant à la crèche ? Est-ce que la crèche sera ouverte ? Est-ce que la qualité de service va répondre à ce que j'attends pour accueillir ma progéniture ? Ce sont des questions qui sont éminemment importantes. Vous vous dites aujourd'hui d'un sujet très politique, on le voit, le débat est rude, Gérald Darmanin ferraille dur au Sénat. Vous vous dites, on veut en faire une opportunité économique. Grâce à cette loi, on va peut-être pouvoir, je mets des guillemets, résoudre notre pénurie de main-d'oeuvre ou pas, où vous êtes plus modeste et vous dites, attendez, on ne va pas résoudre le débat des secteurs sous tension. Effectivement, non. Donc, il n'y a pas de sujet, en fait. Oui, effectivement, il n'y a pas de sujet parce qu'on a estimé, Gérald Darmanin, que cette loi va permettre la régularisation de 7000 personnes. Proportionnellement, sur les 150 000 dont je vous parlais et qu'il nous manque aujourd'hui, ça fait que ça régulariserait potentiellement 1000 personnes. Vous voyez qu'il y a quand même un décalage de 149 000 personnes encore en attente à trouver un salarié. Là, le texte dit quand même, parce que c'est là la nuance des sénateurs, au début, il y avait une automaticité de la régularisation et les sénateurs disent, attention, il faut vérifier auprès du préfet, c'est le contrôle du préfet, il devra vérifier l'insertion sociale du demandeur, son intégration à la société française, à ses modes de vie, à ses valeurs, son respect de l'ordre public, son adhésion aux principes de la République et un manquement à ses critères ou une menace grave pour l'ordre public. Juste qu'on y voit clair, vous êtes à la tête de fédération. C'est la circulaire valse, mais vas-y, vas-y. C'est la circulaire valse. J'ai relu la circulaire valse. Mais c'est la même, quasiment. Absolument. Mais alors, attendez, on est en train de faire un débat, tous les trois, qui est passionnant, avec des gens engagés pour essayer de faire vivre notre économie. Et vous nous dites très calmement, tout ça ne va pas servir à grand-chose, globalement. On est en train de mettre des contraintes qui font qu'en termes de volume, très franchement, c'est un débat qui prend beaucoup d'ampleur, mais qui, concrètement sur le terrain, ne changera pas forcément les équilibres. Brice Alzon, je vous repose la question parce que vous avez répondu qu'à une partie, l'enjeu de l'attractivité, et ça, c'est votre métier, c'est de les former, de donner envie de venir travailler dans ces crèches. Parfois, ces femmes travaillent très très loin du lieu où elles travaillent. C'est un vrai, vrai sujet. Est-ce qu'il y a un débat que vous ouvrez avec les pouvoirs publics et avec le gouvernement sur l'augmentation des salaires ? Parce qu'il y a un vrai sujet sur cette question. Ou pas ? Alors, oui, c'est un sujet que l'on ouvre très fortement auprès des pouvoirs publics et qui ne dépendent pas de nous. C'est-à-dire que, dans l'aide aux personnes âgées, il y a ce qu'on appelle l'aide pour l'autonomie, l'APA. Aujourd'hui, l'APA est plafonnée par les départements à 23 euros. Nous, fédérations, nous demandons que l'APA soit revalorisée au 1er janvier 2024, demain, à 26 euros. Et le taux idéal, on est même un peu au rabais, on serait entre 30 et 32 euros. Tant que nous ne valorisons pas, comment dire, dans un français correct, le cash-in, ce qui permet de faire vivre les entreprises et les associations du secteur, nous sommes bloqués sur la rémunération des salariés. Vous avez raison de le préciser, il y a eu quelques affaires retentissantes qui étaient des entreprises, mais il y a aussi beaucoup d'associations engagées sur le secteur. Un mot, combien il vous manque là pour les JO, pour l'instant ? Parce que je sais que vous êtes pieds au plancher, il y a des appels d'offres qui sont lancés pour recruter. On en est où là ? Écoutez, il faudra demander à Paris 2024 où ils en sont exactement. Ce sera beaucoup plus simple pour eux de répondre. On ne fournira pas les 25 000, il faut être très clair. La sécurité privée ne sera pas capable de monter en puissance à ce point-là. La seule question, c'est à combien de distance on sera de l'objectif. On se retrousse les manches, tout le monde est très volontariste, mais il faut être très clair, on est à moins 20 000, passer à plus de 25 000 pendant la période des Jeux, c'est pas possible. 45 000, 45 000, c'est impossible. Merci à vous deux, messieurs, de nous avoir éclairé sur ce sujet plus politique finalement qu'économique. Encore que, merci à vous, Brice Alzon, président de la FES, la Fédération des entreprises de service à la personne, 3 600 membres et c'est 1 500 000 de salariés qui travaillent dans votre secteur et merci à Pierre Brajeu, le PDG de Torran France et président délégué de la Fédération française de la sécurité privée. Fenêtre sur l'emploi, on termine et nous sommes en retard avec Jean Prallon de l'EM Normandie sur les cadres et le talent, leur rapport au talent. Ça c'est un vrai sujet, c'est une étude passionnante et on l'accueille. Fenêtre sur l'emploi pour parler des cadres, alors c'est un sujet assez intéressant l'étude menée par Jean Prallon que je salue, je suis très heureux de vous retrouver, professeur en ressources humaines à l'EM Normandie avec une étude sur la manière dont les cadres se perçoivent et dans leur relation au talent. Alors c'est un peu subjectif. D'abord, pourquoi avoir voulu traiter ce sujet ? Parce que ça renvoie quand même à une forme non pas de népotisme mais à une sorte de caste qui s'installe si t'as pas fait HEC globalement t'es rien. Il y a un vieil intérêt de ma part pour le talent parce que c'est un vieux concept qui date de McKinsey donc ça valait le coup d'en reparler un petit peu et puis concrètement ces jours-ci on sort d'une séquence recrutement qui a occupé tout le monde on a recruté autant que possible après la sortie du confinement et on rentre dans une séquence gestion des talents on arrête de recruter on va gérer les gens qu'on a recrutés. Gestion des talents d'ailleurs Voilà évidemment Gestion des talents Donc le débat qui se pose aujourd'hui c'est qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là ? 56% des cadres en France donc on va dire une majorité ça c'est votre étude voient le talent comme non évolutif ça c'est totalement incroyable de 1 à 10 est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette perception d'eux-mêmes ? Globalement il n'y a pas de progression quoi ? Alors surtout c'est pas leur perception d'eux-mêmes du coup le talent c'est quelqu'un d'autre c'est pas eux dans l'imaginaire de ces cadres donc des cadres en général le talent ça concerne une minorité de cadres triés sur le volet qu'on repère par leur très beau diplôme par leur jeunesse par le fait que c'est aussi des jeunes et des hommes et donc cette petite élite pour la plupart des cadres elle est très belle elle est très intéressante mais c'est surtout pas eux et donc le risque c'est de se désengager de programmes qui pourtant seraient faits pour eux et puis de se sentir déclassés parce qu'on a parfois été très bien diplômés très jeunes très brillants on est de moins en moins jeunes avec le temps donc on perd son statut de talent mais ça veut dire que vous dites qu'il y a une sorte de petite caste je mets de côté les énarques puisque je pense que c'est plutôt les grandes écoles de commerce je veux dire ceux-là sont protégés ou ceux-là sont aussi victimes finalement d'une forme de déclassement alors au départ évidemment ils s'identifient à ce terme de talent et ils sont là pour ça ils ont ramé pour être là donc au fond c'est un peu normal donc ils ont fait toutes les études qu'il faut pour arriver à ce niveau d'élite ils rentrent dans l'entreprise avec ce potentiel et le diplôme est un signal le potentiel c'est comme ça que c'est vu par les entreprises et puis le temps passe alors le temps passe on peut effectivement être aspiré vers le haut et confirmer son potentiel et puis arriver parmi les dirigeants et puis on peut ne pas faire ça et donc on peut passer du temps à évoluer plus lentement et progressivement sortir de la catégorie des gens qui auraient eu ce fameux talent 55,95% c'est très précis selon votre étude c'est la proportion des cadres qui voient le talent comme une ressource rare et non évolutive on en revient à ce débat la ressource rare ça j'entends mais encore une fois je perçois mal la notion de non évolutive et si parce que c'est un don donc c'est la main de Dieu qui vous a choisi quoi exactement quand McKinsey a trouvé ce terme de talent le coup de génie c'était de le prendre dans le monde de l'art qu'est-ce que c'est que le talent de l'artiste Picasso ce sont des gens qui effectivement un peu par Dieu ont été touchés par ce don incroyable qui fait qu'ils savent peindre, dessiner, écrire faire de la musique donc le talent de l'artiste au fond il est perçu comme étant inné donc le talent du cadre il serait lui aussi inné et donc on le révèle on le mesure par un très beau diplôme que tout le monde n'a pas on le confirme par ce diplôme mais en réalité ce serait inné et ce ne serait pas développable et c'est un sacré problème dans le recrutement puisqu'on entend sur ce plateau des recruteurs des entreprises des décideurs qui disent mais nous on voudrait recruter autrement ça veut dire faire un pas de côté et pas aller chercher HEC ou l'ESSEC qui au demeurant sont de très belles formations mais aller chercher ailleurs mais en fait ils se sont empêchés de faire ça alors pendant très longtemps les entreprises ont pensé que finalement l'éducation nationale et le système éducatif leur servait de repérage de potentiel si quelqu'un a fait HEC il est forcément très bon ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas mais celui-là on est sûr qu'il est bon donc c'était pratique gage de qualité quoi aujourd'hui ça reste un peu vrai mais il reste à développer ou à trouver d'autres ressources puisque l'entreprise doit se faire quand même avec des métiers nouveaux avec des compétences nouvelles et donc il faut révéler progressivement des compétences la capacité à agir dans le réel plutôt que des potentiels qui ne sont que des potentiels donc cet effet d'entonnoir lié au diplôme puisque je vous entends est limitant dans une stratégie de développement et de recrutement c'est ce que vous dites on sait bien quand même que les meilleures carrières peuvent commencer par un très beau diplôme c'est pour ça qu'on va le chercher en général mais que ça ne suffit pas et que donc le débat après c'est comment on développe des compétences chez les collaborateurs et comment on sort finalement de l'ambiguïté du talent parce que c'est un peu ce que dit l'étude ce terme est très ambigu il a eu du succès par son ambiguïté tout le monde a pu essayer de s'y projeter ou non sauf qu'aujourd'hui ça ne suffit pas ça engage une micro population qui s'y retrouve ça désengage le reste de la population des cadres et donc là il y a un sujet à travailler autour de la compétence et on fera peut-être un jour une étude avec vous ou une chronique sur le mot talent qui est souvent utilisé un peu tout le temps et ça l'affadit peut-être ce mot talent merci Jean Prallon étude à découvrir j'imagine sur le site de l'EM Normandie c'est une étude vraiment très intéressante EM Normandie vous êtes professeur en ressources humaines merci Jean de nous avoir accompagné pour terminer cette émission c'est terminé merci à vous merci de votre fidélité évidemment merci à toute l'équipe merci à Alice Pitavi pour la réalisation merci à Saïd pour le son et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat que je ne veux pas oublier et Alexis bien entendu merci à vous merci pour vos réactions et puis je serai là très très bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada